il faut le remercier pour la chaleur pour les arbres pour le fruit pour tout ce qui est bon à manger pour tout ce qui est beau à regarder à toucher alors il faut les laisser faire ou bien ils sont capables de se fâcher et puis après on est changé le soleil est amoureux de la terre la terre est amoureuse du soleil ça les regarde c'est leur affaire et quand il y a des éclipses il n'est pas prudents nous discrits de les regarder au travers d'eau sale petit morceau de verre fumée elle se dispute c'est des histoires personnelles mieux faut n'est pas s'en mêler parce qu'aussi on s'en mêle on risque d'être changé en bombe de terre gelée ou en fer à friser le soleil aime la terre la terre aime le soleil c'est comme ça les restes ne nous regarde pas la terre aime le soleil et elle tourne pour se faire admirer et le soleil la trouve belle et il bruit sur elle et quand il est fatigué il va se coucher il faut aussi être poli avec la lune ou sans ça elle peut vous rendre un peu fou elle peut aussi si elle veut vous changez en bonhomme de niège en réverbère ou en bouger ensemble pour résumer deux points ouvrez les guillemets il faut que tout le monde soit poli avec le monde ou alors il y a des guerres des épidémies des tremblements de terre des paquets de mer des coups de fusil et de grosses méchantes fourmis rouges qui viennent vous dévorer les pieds pendant qu'on dort la nuit